Bonjour à tous. Aujourd'hui, les filles, j'aimerais qu'on aille voir les bienfaits des bougies d'oreille. Qu'est-ce qui vous vient ? Nathalie ? Je ne sais pas pourquoi, mais je suis partie en banlieue. Tu es partie en banlieue ? Oui, parce qu'il m'est venu qu'on dit que les banlieues, c'est parce qu'on les a entassées qu'il s'est passé ça. Mais en fait, il y a des réseaux de souterrains sous les bâtiments des banlieues. Et en fait, de là, ils actionnent des choses qui permettent d'envoyer des infos pour être sûr que ce soit vraiment très crado. C'est comme si les infos qui nous venaient de la surface... Je ne sais pas pourquoi je suis partie là. Je ne sais pas pourquoi. Mais c'est comme si les infos qu'on avait de la surface sur les banlieues, où on dit « ouais, mais c'est parce qu'on les a entassées, ouais, mais c'est parce qu'ils n'ont pas appris la langue. » Eh bien, en arrière-plan, il y avait quelque chose de bien plus profond, comme un quadrillage sous les banlieues les plus chaudes, entre guillemets, qui est placé. Je vois des tunnels où je vois à la fois des humanoïdes qui se déplacent, mais pas qu'eux. Et il y a des actions qui sont posées comme si, en fait, dans les bâtiments, ils appuyaient sur des trucs et ça envoie des... Voilà. Du coup, je ne suis pas du tout... Quel rapport avec les bougies d'oreilles ? Ben oui, je n'ai pas de rapport. Non, aucun rapport. Je suis parti sur ce truc-là tout de suite. Et du coup, j'étais tellement dedans que tes bougies d'oreilles, je n'ai pas du tout... Peut-être que dans les banlieues, ça fait du bien d'utiliser les bougies d'oreilles, finalement. Je ne sais pas. Pour enlever toutes ces infos. Enfin, bref, Creuse, pourquoi il devient ça ? Et Véro, toi, qu'est-ce qu'il devient ? Eh bien, c'est aussi saugrenu que ce que... Enfin, saugrenu. Inattendu que ce que perçoit Nat. C'est que moi, je me suis retrouvée dans un... Dans une sorte de loge de théâtre, où là, j'ai un auteur qui est devant son écritoire. Il trempe sa plume dans l'encrier et il écrit une pièce de théâtre. Alors... Voilà. Donc, maintenant, tu te débrouilles pour trouver le lien avec tes bougies d'oreilles. Débrouille-toi, Karine. Est-ce que ça... Peut-être que ça veut dire que... C'est peut-être pas... Il n'y a pas autant de bienfaits qu'on pense, peut-être. Ou alors, peut-être les souterrains que Nathalie voit dans les banlieues, peut-être que c'est l'intérieur de l'oreille, là, tous les trucs à l'intérieur de l'oreille, qui ont besoin d'être nettoyés, je ne sais pas. Alors ça, ça me parle plus, tu vois. Le conduit d'oreille avec les perceptions que pouvait avoir Nath. Et si j'essaie d'associer cela avec moi, ma perception, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une histoire qui est brodée autour du sujet qui nous amène. Alors, lequel est-ce précisément, du coup ? Là, on a de quoi s'interroger, mais... J'ai quand même l'impression que tout ça est... Il y a une histoire. Moi, je suis quand même dans le milieu du théâtre, donc ça veut dire que si tu écris une pièce, c'est pour la jouer, c'est pour la mettre en scène, c'est pour lui donner corps. Je ne sais pas ce que Nath, elle peut avoir... Tu es encore dans les souterrains, Nath ? Oui, oui. Oui, oui, c'est comme s'il y avait des parties des souterrains qui n'étaient pas accessibles à tout le monde. Je vois des entités qui tiennent le passage et genre, là, tu n'y vas pas. Et derrière, si je regarde par-dessus elle, je vois une espèce de mélasse noire qui se déplace, qui vient vers... qui sort de son enclos, entre guillemets. Je ne sais pas ce que c'est, cette mélasse. Ce n'est pas du tout engageant, en fait. C'est visqueux, c'est noir, c'est... Est-ce qu'il y a un lien entre les souterrains et l'intérieur de nos oreilles ? Moi, les souterrains m'amènent au niveau son ou ce qui est entendable, puisque l'oreille m'amène à ce truc-là. C'est plus... Je refuse d'écouter le grondement qui monte. C'est ça que j'entends. Je refuse d'écouter le grondement qui monte. Alors que ça monte... C'est marrant, je vois beaucoup de fuite dans les tunnels. Ça court. Et là, je vois des humains qui courent. Oui. Il y a une ambiance... D'affolement un peu. Pesante, je dirais. C'est une ambiance pesante. Alors, si je me rapproche de la surface, c'est comme si je voyais qu'il y avait des tunnels qui donnaient à l'air libre. Là, je sens que je peux respirer plus. C'est plus... Voilà. Mais si je descends, c'est vraiment lourd. Après, il s'y passe des choses, ça, c'est sûr. Plus tu descends, plus il s'y passe de choses. Des choses glauques. Il y a vraiment une espèce de... C'est marrant, mais j'ai l'impression qu'il y a des enfants qui sont capables de percevoir cette espèce de sifflement ou je ne sais pas quoi de... Ce que je vois comme une espèce de masse noire tout au fond, là, qui monte dans les banlieues. Moi, j'entends les banlieues, c'est comme si ça me disait les banlieues chaudes de partout. Ça monte, ça fait une espèce de crépitement. Et là, je vois dans les appartements, il y a des enfants qui se tiennent les oreilles. Tu vois, parce qu'ils entendent ce bruit, ils entendent ce truc qui monte. Ce grondement. Oui, grondement et des fois sifflement, j'ai l'impression. Et c'est comme s'ils disaient, mais maman, t'entends ? Et non, rien. Il y en a plein qui n'entendent rien. Mais il y a quelque chose, ça passe par les murs. Est-ce que ça a à voir, par exemple, quand on s'allume une bougie d'oreille, ça fait peut-être remonter des trucs noirs en nous ? Exactement, c'est ce que j'allais te dire, en fait. C'est pour, par un système de... Enfin, j'imagine, entre la chaleur et la fonte du truc, ça aspire, et bien, en fait, il est là le parallèle. C'est que... C'est très curieux que ça ait mené à quelque chose qui ne soit pas... Parce que c'est un truc... Moi, ce que je décris, c'est un truc qui se passe. Oui, oui, c'est ça, en fait. Mais moi, j'ai l'impression... Je sens que ça monte. Oui, oui, oui. Et c'est comme... C'est comme en plus tiré vers le haut par un... Je suis d'accord. C'est comme si, tu vois, sur les immeubles, plein d'immeubles de banlieues chaudes comme ça, il y a un truc qui est posé au-dessus, sur le toit de l'immeuble, qui est dans l'invisible. C'est comme si c'était un mécanisme. OK, je l'ouvre, et du coup, ça réceptionne des infos. Mais pour moi, ça ne réceptionne pas, parce que, tu vois, je vois, par exemple, comme un chemtrail, et tu t'ouvres le truc, et fou, ça capte plein de choses. Alors, quand je dis comme un chemtrail, ça ne veut pas dire que c'est un chemtrail, mais c'est comme si ça envoyait une info de là-haut, et le truc s'ouvre, et ça rentre. Et ça va titiller la masse qui est tout en bas. Ça lui permet de monter. Oui. Moi, j'ai envie de dire qu'on dirait qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau des banlieues. Est-ce que c'est pour susciter plus de violence ? Est-ce que c'est pour violence, haine, affrontement, j'entends ? Oui. Oui. Moi, tu vois, quand je me je me replace avec mon espèce d'écrivain, là, pour moi, c'est c'est comme s'il y avait parce que les auteurs de théâtre, ils fonctionnaient à la commande, en fait. ils écrivaient des choses à la commande. Et pour moi, il y a il y a une histoire, il y a un narratif qui a été commandé sur l'histoire de ces banlieues et leurs raisons d'exister, qu'elles soient sociales, économiques, peu importe, après, on s'en fout, c'est pas ça le truc. il y a une histoire qui est commandée, qui est en place et là, c'est comme si il y a quelque chose qui était en préparation. Et moi, j'ai vraiment l'impression, là, qu'il y a on en est au moment où ta bougie d'oreille, là, elle se termine et ça va, tout va sortir d'un coup, quoi. Et grosso modo, il y a beaucoup de mélasse parce que effectivement, c'est comme si ils étaient préparés à réagir de façon plutôt violente et virulente à ce qui se met en place, là, au niveau sociétal. Donc, en fait, ce qui se passe en nous, ça se passe aussi dans les banlieues. En fait, là, ton sujet a été le support pour comprendre ce qui se passait. Oui, voilà. Parce que c'est exactement la même, finalement, réaction. En fait, ton sujet, pour moi, c'est comme si j'avais penché l'oreille. Moi, c'est ça que j'ai penché. Moi, j'ai penché. Et j'ai écouté ce qui venait. Et c'est le grondement des banlieues qui me vient. D'accord. Et c'est instillé depuis très longtemps parce que, du coup, je vois Max Nubla qui apparaît. Alors, du coup, c'est quelqu'un à qui je ne pense jamais, évidemment, puisque j'étais petite. mais il y a ces mots-là qui viennent. Ça me relie à Georges Marchais. Et en fait, c'est des choses qui ont été mises en place volontairement. Je vois qu'il y a même une action rétroactive, c'est-à-dire une action sur les lignes de temps dans le passé, dans le passé, dans ce qui nous paraît le passé, pour que ça amène à ça et que tout soit prêt. Il y a quelque chose, en tout cas, qui se trame à ce niveau-là puisque, je te dis, je vois Max Nubla et Georges Marchais. Alors, Georges Marchais, il est connu et Max Nubla, c'était un maire communiste à Montargis. Et il a créé il a créé des zones autour de Montargis comme ça. Et en fait, je vois qu'il était instrumentalisé pour créer des pôles. Alors, je cite lui parce que j'étais petite, mais je l'ai connue. Oui. Voilà. Mais en fait, je vois que c'est une reliance qui va dans plein de directions sur toute la France. en fait. Il y a ce truc posé sur les bâtiments que même si les bâtiments en question disparaissent, dans l'invisible, c'est toujours là. Je peux actionner le bouton et c'est comme et je fais rentrer ce truc et c'est comme si ça ouvrait la bouche et tu sais, genre, ça rentre et ça informe. Et le bouton, il est prêt à être actionné, tout prêt. c'est prêt à mettre le feu aux poudres et c'est comme allumer ta bougie d'oreille. Une fois que tu mets le feu, le processus, il est enclenché. Ça met le feu aux poudres. C'est ça que j'entends. Et ça me relie, moi, à ce qui se passe sur la bande de Gaza, en fait. c'est vraiment parce qu'il y a de l'affrontement possible, je vois. Il y a de l'affrontement possible. On a volontairement bien séparé les gens et dans ces banlieues, il y a des, je vois des, j'entends sans foi ni loi. Il y a des êtres comme ça, mais ce n'est pas que des humains par les tunnels qui montent. Oui. Ah non, ce n'est pas que ça. Enfin, disons qu'ils ont l'apparence, mais ils sont comme c'est la miasme qui sort, c'est comme des espèces de de cette mélasse noire qui sort. Ça se des êtres secrets. Ça fait et hop, voilà. Et ça peut sortir. En tout cas, ça a été préparé depuis Belle Lurette. Oui, depuis Belle Lurette pour que ça puisse donner ça. Il y a des actions qui sont faites sur la ligne de temps où ils ont préparé ça pour peaufiner et qui sont actuellement mis en œuvre. Ils peaufinent, ah tiens ça pour non mais là tu vois en fait donc là c'est ce qui se passe en ce moment et là il regarde non ça c'est pas tout à fait ok, va là-bas, retourne, descends à la cave, retourne actionner sur cette ligne et voilà, fais ça ok, on fait ça on fait ça pour que ça on voit qu'il y ait une espèce de préparation soit conforme et adéquate et ça m'envoie vraiment aux affrontements qu'il y a actuellement là-bas sur la bande de Gaza c'est comme si on tente le tout pour le tout là et là il y a besoin d'aller se mettre dans son cœur là vraiment c'est urgemment de se c'est vraiment désactiver en soi tout ce qui te fait bouillir ça joue à ça d'accord c'est ça ça boue ça boue et du coup ça monte ok prends en charge tout ce qui te fait bouillir vois que ça se raccroche à plein de programmes la guerre c'est renvoyé à la guerre toutes les guerres la bande de Gaza elle était capable de rassembler en elle toutes les guerres toutes les atrocités tous les massacres tous les trucs les plus hallucinants qui soient de l'irrespect de toute déontologie enfin tu vois une espèce de comme ça et ça s'envoie ok désamorce en toi désamorce 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 prends en charge toutes les croyances c'est les programmes qui te relient à ça tu coupes tu transmutes et chez toi toutes les infos que tu as que tu stockes tu te délaisses retourne en toi va à côté d'un arbre donc en fait c'est les habitants des villes qui vont être super impactés par ça ah bah il faut qu'ils désamorcent il faut désamorcer en fait je veux dire c'est pas c'est pas pour moi moi c'est vraiment pré-explosé et j'ai envie de croire j'ai envie d'observer il y a des gens ouais il y a des gens déjà qui désamorcent en fait comme Véro Véro elle désamorce aussi là à Paris c'est ça en fait si tu veux c'est comme si ouais bien sûr mais elle n'est pas la seule désamorcer il y a dans les banlieues je vois des je vois des femmes des mères musulmanes qui ne font que ça désamorcer très longtemps ah d'accord que ça que ça bah oui elles voient leur fils elles voient leur fille elles font que ça toute la journée sans forcément mais voilà ça passe par le ventre là sans forcément réaliser que c'est ce qu'elles sont en train de faire ouais moi je ressens la même chose avec les les dom-toms en fait ouais qu'est-ce qui leur attend potentiellement aux gens des grandes villes comme ça des banlieues là bah des c'est plutôt des banlieues si c'est pas assez désamorcé qu'est-ce qui va se passer bah déjà je vois s'il y a des affrontements il y a plein de gens qui vont disparaître on saura pas où ils sont je vois ça je vois des gens qui partent dans les tunnels ça permet de récupérer des gens bah oui donc ouais puis c'est 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 comme si si tu veux si ça éclate là ça alimente ça continue à alimenter là-bas ouais ouais c'est ça moi je vois comme comme s'il y avait des câbles de communication entre justement la bande de Gaza et là alors pour l'instant je vois étonnamment la France est très ciblée mais il n'y a pas que la France l'Allemagne me semble touchée oui la Belgique je vois même la Suisse l'Espagne l'Italie enfin tu vois tout le monde est touché oui oui mais la France est très touchée comme si alors de nouveau j'entends le parti communiste comme si le parti communiste français à son époque de sortie de terre et de gloire avait vraiment bien mis des choses en place oui en fait moi j'ai vraiment les années 70 qui ouais qui font le tout ça s'est préparé depuis depuis cette époque sous couvert de on nous ment on nous se polie ouais il y a quelque chose d'accord bon bah ça c'est un sujet qu'on pourrait vraiment développer mais est-ce que vous avez quelque chose à rajouter autour de ça va falloir qu'on retourne voir exactement au sujet des banlieues d'ailleurs je vais l'écrire sur ma petite feuille non les banlieues c'est ça c'est ça le sujet ben voilà c'est c'est ça c'est c'est tout a été orchestré énergétiquement parlant pour que que des gens se rassemblent à ces endroits là donc tout a été fait je vois la société HLM est très concernée mais vraiment très concernée c'est eux les HLM c'est eux c'est comme ça le truc ça pique de partout tellement le système des allocations familiales est concernée plein d'associations à caractère j'aide les gens social ouais social au machin bidulot très concernée je vois même les restos du coeur qui sont là en fait tu vois alors du coup je les vois tels qu'ils sont et je vois comme des donc tout ce que j'ai cité je les vois tels qu'ils sont c'est comme s'ils avaient enlevé leurs costumes c'est marrant mais c'est pas par hasard qu'on fait ça jour là c'est comme si ben là je suis à Halloween quoi c'est ça des espèces de des espèces de trucs berck qui se déplacent et et en façade c'est restos du coeur CAF HLM tout un tas de qui en fait sont des ramifications de ce que je voyais au début avec la grande basse noire posé par les la grande masse noire et avec ce qui a été mis en place au niveau politique effectivement comme dit Véro ils écrivent et ils l'écrivent toujours en fait c'est ça le truc toujours c'est ça qui est extrêmement subtil c'est que ok on est là c'est ce que je voyais tout à l'heure c'est va vite cours là va changer le truc là et du coup t'as l'autre avec sa plume t'as les lettres qui s'effacent les phrases qui changent ça commence par le même verbe par exemple et oh ça a changé d'histoire dis donc et ça ça se fait en continu en simultané avec ce qui se passe là-bas et plein de choses sont concernées je vois même des hôpitaux de concernés ouais ouais il y a c'est ouais est-ce que les gens qui nettoient tout ça est-ce que leur nombre augmente est-ce que ça peut potentiellement suffire à arrêter le truc ou à le freiner au moins ça freine mais c'est comme si je voyais que à un moment donné à un moment donné je vois il faut enlever la bombe c'est ça pour percer l'abcès donc ça veut dire qu'à un moment donné il y en a plein qui vont partir il n'y a pas d'autre choix parce que moi je vois les sans-fois-ni-lois ils ont contaminé et il y a des gens dans cette incarnation je ne vois pas je ne vois pas de retour possible à autre chose que ce qu'ils ont décidé ou ce vers quoi ils ont été menés c'est le kamikaze endoctriné que je vois c'est l'ayatollah des bacs à sable parce qu'il y en a ça commence c'est des trucs comme ça et du coup je vois effectivement la bombe qui est enlevée et ça s'évacue et il y a des pertes et vous parlez de qui vont continuer à faire comme ces femmes que je vois c'est bien vous parlez des années à venir ou des mois ou des années à venir là ou on parle dans 20 ans non moi j'ai l'impression que c'est plutôt relativement proche d'accord d'accord je te dis là encore une fois là on est parti de ton sujet qui était la bougie mais ouais mon sujet il était cool non mais pour moi on met on allume on l'allume la bougie tout a été bien bien préparé là ils sont en train d'y mettre le feu pour que il y ait tout ça qui d'accord et alors pourquoi ça parce que en beaucoup plus loin il y a un Hopi qui est en train de nous parler en fait c'est juste ça c'est pour ça c'est moi je me suis pas connectée à la bougie je me suis connectée au Hopi c'est pour ça d'accord les indiens Hopi en fait est-ce qu'il veut dire quelque chose c'est ça en fait c'est sa parole c'est sa parole tout est dans ta parole en fait qu'est-ce que tu dois raconter comme histoire à quelle histoire tu t'accroches et tu fais tienne à quelle histoire tu t'accroches et que tu fais tienne c'est toi qui décides de suivre l'histoire alors que tu décides de suivre l'histoire c'est ça la problématique c'est il y a une histoire qui se raconte et toi tu sautes dans le wagon et tu dis ah ben voilà je suis dans l'histoire mais c'est toi qui as sauté dans le wagon il y a en fait personne ne te force jamais à suivre l'histoire qu'on te raconte c'est toi qui rentres dans le livre et en fait c'est comme lui c'est comme lui en fait il est en dehors du livre il est complet en fait je le vois en dehors de la matrice c'est comme si la matrice faisait une grosse bulle il est en dehors et il me montre c'est quoi l'histoire c'est toi qui rentre dans l'histoire tu vois c'est pas c'est pas c'est pas l'histoire qui vient de chercher en vrai toi tu crois que l'histoire elle te happe non non par confort tu décides de suivre l'histoire par confort ouais confort manque de confiance en toi incapacité d'oser ta singularité c'est ça et c'est marrant parce que du coup je le vois on dirait qu'il fume le calumet de la paix tu vois lui il est tout tranquille bah oui rien n'a d'importance en vrai rien n'a d'importance mais il montre que voilà c'est toi qui décides de rentrer dans l'histoire et du coup c'est pour ça tout cette rame l'histoire elle vient de là il y a toujours quelqu'un qui est en train de l'écrire et en fait il réécrit à chaque fois la même histoire mais sous des versions différentes c'est ça comme elle dit avec sa plume tu vois et si tu observes ce gars qui écrit l'histoire tu vas voir qu'au fur et à mesure ça ne veut rien dire parce que s'il écrit les mots changent à chaque fois du coup tu ne peux pas si vraiment tu es honnête tu vois bien que donc du coup ok fais ton truc ok vous avez quelque chose à rajouter ou on en reste là ? moi je reste avec l'indien oui voilà c'est déjà beaucoup plus sympa merci de nous avoir écouté pensez à commenter et à partager au revoir merci de m'avoir regardé merci de m'avoir regardé